Musique 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 Donc cette association est intégrée dans un premier temps Merci pour le nom des partenaires, des collègues Musique Salut les sportifs, Laurent, Fred, Cédric, Burris Musique 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 L'association c'est de créer une structure expérimentale pour les enfants autistes, une école spécialisée, les enfants ABA, où les enfants auraient une prise en charge adaptée, dont l'ABA. C'est une méthode d'enseignement qui a fait ses preuves déjà dans le monde. Nous en France, malheureusement, on est très en train de faire. Nos enfants sont des enfants qui ne peuvent pas apprendre seuls par mimétisme, c'est très compliqué. Et donc, cette façon d'enseigner aide nos enfants à être dans notre monde, vivre parmi nous et pour pas malheureux. Alors, M. Abati, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes engagé dans cette association Autiste Écoli 34 ? Tout simplement parce qu'on me l'a demandé. Je crois qu'à partir du moment où on m'a expliqué, où nous nous sommes rencontrés, cette rencontre a été fructueuse. Et je crois que c'est important que des sportifs, des élus s'engagent. Je suis déjà engagé politiquement, mais que les sportifs s'engagent dans les bonnes causes, surtout pour les enfants. Et notamment pour les autistes, où souvent dans les clubs, ils n'ont pas cette chance d'être accueillis. Et je crois qu'en tant que sportif et responsable, je sais qu'à travers cet événement, nous allons donner une possibilité à des enfants de pouvoir pratiquer une activité sportive, un parcours de santé et d'être motivé aussi pour se dépasser, pour exister, pour avoir confiance en soi aussi. Et c'est important pour l'évolution des enfants. Est-ce que vous êtes satisfait du bilan de la journée ? Je suis très satisfait. Les bénévoles se sont impliqués. La présidente, l'Anne Descamps et bien sûr, toute son association Autiste Écoli 34 se sont mobilisés. Mais aussi les sportifs de haut niveau, vous avez pu le voir. Et aussi les sportifs tout court, les parents aussi sont venus en nombre, les enfants, les présidents de clubs. Je félicite aussi Jacou qui s'est impliqué dans cet événement. Mais je crois que c'est une pleine réussite parce que tout le monde a participé en équipe. Et comme souvent on dit, plus on est nombreux, plus on va plus loin dans ce qu'on fait. Et je crois que dans le gymnase Joël Abati, il y aura un événement majeur où cet événement aura marqué plus seulement les parents et aura montré qu'on est capable dans les bonnes causes de s'impliquer et de s'engager.